alors bonjour à tous je vous fais cette petite vidéo à propos du petit le normand comme on avait prévu un petit peu d'en parler avec le grand tableau donc on va essayer d'expliquer un petit peu clairement comment ça se goupille afin que vous puissiez le réaliser vous même donc déjà on prend notre petit jeu que l'on va battre en pensant à quelqu'un en particulier là je vais le faire pour moi pour nous donner une petite idée on verra bien si ça parle ou pas voilà une fois qu'il est battu moi personnellement je ne coupe pas mon jeu si vous vous le coupez vous pouvez le faire il n'y a pas de soucis et donc ensuite on va retourner toutes les cartes les unes après les autres en quatre rangées de 9 cartes certains font quatre rangées de 8 cartes et les quatre dernières qui restent il est posant dessous et ça donne un petit peu une synthèse du tirage que vous aurez fait du grand tableau moi je préfère faire en quatre fois neuf et tout interprété donc après c'est vous qui voyez donc on commence en étalant les 36 cartes donc voici déjà la première rangée je vais mettre ça un petit peu droit quand même la deuxième la troisième voilà je vais remonter un petit peu tout ça histoire que ce soit un petit peu plus équilibré notre affaire voilà et on va pouvoir y aller donc ça c'est une le grand tableau on sert donc de toutes les cartes et ça va donner une image donc pour un certain temps donné généralement on le fait souvent pour l'année je pense qu'il faut laisser autant le temps aux choses de se réaliser quand même voilà donc ça fait quand même une petite photo de ce qui va se passer en fait je vérifie que vous ayez bien toutes les images c'est le cas c'est parfait alors pourquoi pour commencer on peut déjà on peut déjà regarder la première carte qui va nous donner le début à peu près du tirage et la dernière avec le début les souris qui nous annonce quelques stress peut-être quelques pertes aussi et on finira donc avec le cercueil qui nous annonce la fin de quelque chose avec un nouveau cycle donc c'est plutôt pour trop trop mal comme ça déjà ensuite on va regarder alors moi je pratique comme ça après chacun fait un petit peu comme il veut on regarde où se trouve la carte du consultant d'accord donc on a la femme ici si c'était pour une femme là comme on fait à peu près pour moi même si j'ai pas posé de questions spécifiques je suis ici et en fait ce que je fais et j'interprète en fait le grand tableau avec à chaque fois le significateur et une fois qu'on a le significateur on fait comme un carré de 9 cartes je vous ai mis le tirage dans les fichiers du 9 cartes du petit le normand vous pourrez regarder si vous voulez pour voir comment il s'interprète et on prend un peu ce principe là on prend le significateur qui est donc moi ici je suis au bord du tableau côté gauche c'est à dire que là du coup pour le coup on va pas parler beaucoup de mon passé puisqu'il n'y a plus rien on va on va passer plutôt pour l'avenir si on avait pris en consultante la femme par exemple on aurait vu de ce côté ci du grand tableau ce qui concerne plutôt son passé sur cette colonne là ainsi que sur les diagonales et sur ce côté là du grand tableau ce qui concerne son futur avec aussi les diagonales et ce qui se passe sur sa ligne aussi à elle la colonne où se trouve le consultant parle elle plutôt du présent d'accord et après donc pour chaque significateur donc dans le petit le normand vous en avez quelques-uns vous avez donc la femme pour la consultante l'homme pour le consultant pour tout ce qui est union association contrat vous avez la bague pour tout ce qui est le coeur des rencontres vous avez le coeur qu'est ce que nous avons nous avons la maison ici qui parle elle du foyer d'accord on a aussi l'ours qui va nous parler du côté financier d'accord le renard qui lui va parler du côté travail d'accord travail pour le travail normal quotidien si c'est pour une profession libérale on prendra plutôt les petits poissons d'accord ça c'était pour le travail libéral et après en fonction qu'est ce qu'on a d'autre on a le chien pour les amis où on peut regarder aussi un petit peu et puis après ça va être en fonction de ce qu'on de ce qu'on va interpréter de ce qu'on va déterminer d'accord on commence donc par moi donc qui est ici plutôt et donc on fait un petit une petite interprétation en 9 4 pour commencer donc on voit que là on va parler plus tôt du futur en ce qui me concerne sur la ligne juste devant moi ou peut-être des discussions à propos d'une union d'un contrat une opportunité qui pourrait qui pourrait venir grâce à cette discussion aussi ça concerne avec le jardin du public ça peut comment ça peut parler de commerce fin du client plutôt d'accord on retrouve ici donc l'opportunité plusieurs opportunités avec le fouet parce que le fouet ça peut être les querelles mais ça peut être aussi le côté répétitif le côté donc peut-être des opportunités qui reviennent régulièrement quelque chose comme ça des choix à faire et ça concernera bien apparemment le travail et donc pas l'union puisque on est sur la ligne avec le travail d'accord si j'étais en couple ce qui n'est pas le cas on pourrait regarder que par exemple on a un léger petit décrochage le partenaire est sur le dessus moi je suis plutôt en dessous malgré tout on se regarde quand même donc c'est quelque chose de plutôt positif là ça n'est pas le cas parce que je suis célibataire moi je parle vraiment si on était en couple on peut voir qu'entre nous on a l'union des discussions un peu de bonheur quand même quelques quelques chances entre nous peut-être une stabilité financière aussi peut-être qu'il ya un des deux personnages qui est un peu plus protecteur peut-être la femme est elle plus protecteur que l'autre que l'homme donc tout ça c'est les choses que l'on peut mettre aussi en en exergue en gardant tout ça d'accord donc là pour moi si on fait un petit jeu en neuf cartes on va se dire que sur la carte du présent pour l'instant on a une certaine paix une certaine tranquillité par rapport aux relations affectives se méfier peut-être d'un petit de quelqu'un d'un peu méchant d'un peu sournois qui peut se retrouver autour de nous quelques discussions qui pourraient apporter un petit peu d'anxiété un petit peu de crainte alors c'est peut-être lié comme c'est sur la même ligne avec la personne qui est peut-être un petit peu méchante un petit peu peut-être un peu jalouse aussi c'est quelque chose qu'on apprendra par des nouvelles puisqu'on est sur la diagonale du cavalier d'accord donc il ya peut-être des nouvelles qu'on apprendra c'est pas quelque c'est ça peut être quelqu'un qui viennent vers nous ça peut être aussi des nouvelles qui nous envoient avec les discussions du coup et qui vont nous apporter une certaine crainte d'accord si on regarde par rapport aux unions donc là on va déjà regarder par rapport au coeur pour voir l'amour donc on voit l'amour avec monsieur des discussions ça discute beaucoup on va dire peut-être par rapport aux rencontres des discussions qui peuvent être qui peuvent être pas mal dans le futur il ya peut-être une discussion qui va se détacher du lot qui pourrait apporter un petit peu de lumière un petit peu de chaleur et qui pourrait déboucher avec l'enfant sur un nouveau projet sur un début de quelque chose peut-être d'accord on voit que pour l'instant avec la lune juste à côté du coeur on est plutôt dans un sentiment un petit peu mélancolique un petit peu triste et que ça se passe pas forcément ce pour super heureux pour le moment mais apparemment on a peut-être une possibilité d'évolution grâce à une discussion qui pourrait nous apporter un petit peu de bonheur de ce côté là discussion qui pourrait déboucher aussi sur le sur le sur une union possible puisque là on est un petit peu dans le carré du coeur aussi donc après on peut à chaque fois aménager voyez là tout à l'heure je parlais par rapport au travail parce qu'il était sur la même ligne que le travail là on parle de l'amour la bague étant pas trop loin on peut aussi parler d'une rencontre qui se qui s'intensifie un petit peu qui ce qui devient plus officiel d'accord donc par rapport à ce partenaire qui pourrait éventuellement arriver donc avec ce nouveau départ qui pourrait se faire ça peut être quelqu'un qu'on connaît déjà puisqu'il y a le chien juste au dessus ça peut être quelqu'un qu'on connaît déjà qui est peut-être lui seul aussi de son côté d'accord quelqu'un d'assez protecteur avec l'ours d'accord quelqu'un qui est assez chanceux dans sa vie qui aime les gens qui aime les relations et qui se crée du coup pas mal d'opportunités grâce à ça ça peut être aussi quelqu'un d'assez réservé avec le livre d'un peu secret ou ça peut être aussi quelqu'un qui nous dira pas forcément tout tout de suite qui aura peut-être des petits secrets pour pour nous avec le livre aussi d'accord ça ça peut nous donner des indications sur le personnage qu'éventuellement on peut rencontrer les deux personnages se regardent donc c'est plutôt bon signe s'ils se tournaient le dos ça voudrait dire qu'ils se font la tête là pour l'instant ils se regardent ils sont pas très éloignés l'un de l'autre donc du coup ça peut être quelque chose qui se fasse dans un futur assez proche d'accord on sait bien on parle bien d'une future rencontre puisque madame est après le après monsieur donc ça veut dire que on est bien dans le futur elle aurait été placée de ce côté là de moi on aurait parlé d'une relation plutôt passé d'accord ou quelque chose qui se terminerait ou quelque chose comme ça là elle est dans le futur donc elle comme elle nous regarde je pense que c'est peut ça peut être quelque chose qui va arriver voilà ensuite on peut aller voir ce qui pourrait se passer par rapport au travail donc là on a le renard qui est ici d'accord il y a eu on dirait que par le passé du renin donc là comme on regarde par rapport au renard on n'est plus par rapport à monsieur donc là ce côté là ne sera pas le présent correspondra plutôt au passé du travail on est bien d'accord donc là pour l'instant on dirait que dans le passé il ya une coupure comme une démission quelque chose comme ça suite à un choix que l'on a fait d'accord avec l'espoir peut-être de changer de changer une situation de repartir à zéro et d'acquérir un certain bien-être je sais que c'est le cas puisque ça fait pas très longtemps que je suis dans la ville où je suis ce que j'ai voulu déménager et changer de changer de ville et donc du coup c'est de mon propre chef c'est moi qui ai démissionné ce qui m'embête un petit peu c'est qu'on verra pas le futur du boulot faut dire que pour l'instant on n'a toujours pas repris c'est peut-être pour ça aussi donc là pour l'instant ça nous parle surtout de la situation passée sur le côté du présent du renard on voit qu'il ya quelques problèmes quelques quelques petits problèmes passagers quelques petits blocages d'accord qui atteignent peut-être aussi la stabilité du travail et que ça va peut-être être sur le point de se terminer avec le cercle juste en dessous on est peut-être sur la fin de quelque chose avec une reprise ou le début je pense moi que c'est la reprise je travaille dans la restauration pour ceux qui savent pas et donc du coup je pense que les soucis sont liés plutôt au confinement qu'on est que l'on subisse que nous subissons nous en ce moment qui atteint forcément un peu le bien-être et donc on est sur la fin je pense que dans dans les quelques semaines à suivre on devrait reprendre le boulot donc avec le cercueil ça paraît assez logique voilà voilà ce que l'on peut dire un petit peu donc à chaque fois on fonctionne comme ça on choisit son significateur on regarde un petit peu autour et après on n'hésite pas à avoir une petite vue d'ensemble aussi entre entre tout ça pour avoir une idée à peu près de ce qui va se passer dans le mois qu'est ce qu'on peut regarder d'autre par rapport par rapport au foyer par exemple donc par rapport au foyer on voit qu'on a peu là quelques opportunités qui a qui arrive dans le foyer peut-être aussi peut-être quelques querelles aussi qui vont arriver donc dans le foyer et qui vont nous qui vont nous créer un petit peu de un petit peu de tristesse qui vont nous faire de la peine d'accord on voit qu'il ya une abondance une abondance d'amis d'un fin d'amitié ou de de rencontres amicales qui se font par rapport au foyer aussi ou qui ce qu'ils vont peut-être avoir une opportunité qui vont peut-être nous apporter des opportunités dans ce domaine voilà à peu près il n'y a pas grand chose d'autre de de spécifique à dire pour le moment pour le pour la maison avec l'arbre on a tout ce qui va concerner la santé le bien-être d'accord donc on dirait avec cette petite santé on voit alors on dirait la fausse a peu représenté par rapport à la santé des piqûres des choses comme ça avec le côté piquant de la faux voilà c'est le cas que je viens de refaire une la batterie de vaccins pour me remettre à jour et je suis sur la liste pour le prochain vaccin pour le co vide donc ça peut peut-être être ça aussi qui apparaît ici d'accord on voit tranquille des petits soucis qui sont bon là je pense que c'est pour tout le monde à toute façon puisque dans la situation on est bien forcément des petits soucis de santé passagers qui se font il y aura certainement des choix à faire par rapport au travail donc là je pense que c'est aussi bon j'adapte ça à ma situation forcément un mais la prévision du vaccin que comme je rentre à peu près dans les dans les causes pour les plus de 50 ans du vaccin c'est un choix que j'ai fait de faire le vaccin pour pouvoir ne pas être embêté au travail parce qu'à partir du moment où les restaurants ont ouvert nous on aura plus de risques aussi donc du coup je préfère me prémunir et donc du coup ça paraît logique aussi que ça ressorte avec le travail à côté d'accord et je dirais que c'est en cours tranquillement avec le bateau le bateau il ya peut-être aussi une envie de reprendre le large ou une envie de de mouvement peut-être aussi et c'est vrai que depuis tant que je fais rien à la maison avec ce blocage c'est vrai qu'on a envie de bouger donc ça non c'est normal que ça apparaisse un petit peu aussi donc voilà en gros ce que l'on peut dire sur un grand tableau classique après il ya une autre possibilité d'accord certains le font d'autres pas c'est de s'imaginer donc là on a fait notre tirage on a positionné toutes nos cartes dans l'ordre de sortie d'accord imaginez que à la place de ce tapis de jeu vous ayez la photo d'un d'un grand tableau classique petit le normand avec en fait chaque carte posée dans l'ordre d'accord dans son dans leur ordre la une pour le cavalier la 2 pour le trèfle 3 pour le bateau ainsi de suite avec la croix en dernière est ce qui nous donne en fait un comme un tapis de jeu et chaque carte va représenter sa propre maison d'accord et donc on peut appaufiner un petit peu notre interprétation en regardant dans les maisons là où se trouvent les cartes clés ou celles qui nous posent problème d'accord par exemple par rapport au travail qui est situé ici si on regarde sur notre feuille elle est située sur la maison de la lettre donc ça veut dire que d'ici peu il est possible qu'on reçoive du courrier concernant notre travail d'accord ou des nouvelles concernant ce concernant ce travail ça nous donne quelques indications supplémentaires voyez par exemple le coeur il est positionné sur la maison du monsieur ce qui veut nous dire qu'il est possible qu'il y ait des relations qui arrivent par rapport moi donc ça m'arrange je vous cache pas par rapport au consultant d'accord et on voit que monsieur bizarrement qui est juste au dessus lui est dans la maison de la tour ça veut dire qu'en ce moment il vit peut-être une période d'isolement voyez donc à chaque fois ça peut vous apporter quelques quelques soucis quelques réponses supplémentaires ou quelques appréciations un peu plus détaillées pour comprendre un peu mieux votre tirage si des fois vous bloquez sur sur deux trois choses d'accord le cavalier on voit qu'il ya la maison de la souris la carte de la souris qui est dans la maison du cavalier peut-être qu'on va recevoir quelques nouvelles qui vont nous faire dépenser un petit peu d'argent par exemple voyez qui était pas prévu c'est possible aussi ensuite un deux trois quatre cinq on a par exemple à le chien qui est dans la maison lui de l'arbre qui correspond à la santé peut-être qu'on a un ami autour de nous dont on va apprendre qu'il n'est pas très bien et qu'il ya des petits problèmes en ce moment de en ce moment de santé vous voyez à chaque fois les cartes suivant là où elles sont posées ça peut vous donner une indication supplémentaire là si vous voyez par exemple le partenaire que je pense peut-être pouvoir rencontrer incessamment puisqu'il est légèrement éloigné de moi il est dans la cinquième case la cinquième case c'est le renard donc ça peut être quelqu'un qui fait peut-être le même travail que moi pour autant ça peut être aussi quelqu'un dont il faudra quand même que je me méfie qui pourra être parce que le renard c'est aussi ça qui pourra être quelqu'un de rusé un petit peu de mettre de manipulateurs peut-être un petit peu mensonger donc faudra quand même faire attention à ça voyez parce que il sera peut-être pas non plus doublant ce monsieur moi je dis monsieur parce que c'est ce qui me concerne j'adapte en fait en fonction de la personne qui fait le tirage mais donc moi le partenaire pour moi ça sera monsieur ça sera pas madame mais et donc du coup faudra se méfier de cette personne là parce qu'elle peut être manipulatrice quelque chose comme ça et peut-être me cacher des choses on en revient à cacher des choses puisque juste à côté d'elle on a quand même le livre c'est les secrets c'est les choses non dévoilées c'est les choses que l'on peut apprendre et donc du coup peut-être falloir faire attention il est possible que cette personne me dise pour tout au premier abord donc faudra quand même pas y aller non plus les yeux fermés et se faire assez attention à ce qui peut se passer oula je bouge un peu le trépied excusez moi j'espère que ça va pas vous faire tourner la tête donc voilà à peu près en gros chez les grosses lignes chacun verra en fonction de ses interprétations à lui si vous voulez vous y essayez le principe on étale son jeu en pensant à soi ou à son consultant généralement c'est un tirage général on pose pas forcément de questions c'est plus pour savoir ce qui va se passer dans une période donnée on peut le faire pour six mois on peut le faire pour un an faut quand même laisser le temps aux choses de se mettre en place c'est logique aussi et donc pour l'interpréter on regarde chaque significateur donc je rappelle l'homme pour pour le consultant la femme pour la consultante l'ours pour les problèmes financiers enfin pour l'argent en général pas les problèmes forcément le renard pour le travail les poissons qui sont plus pour le travail indépendant ou pour les ou pour l'argent aussi ça peut pas se parler aussi d'argent avec l'abondance avec les poissons on a l'ancre qui peut parler de la stabilité on a le chien qui peut parler des amis d'accord on a aussi l'arbre qui va parler de la santé la maison qui va parler du foyer la bague pour les unions le coeur pour tout ce qui est amour sentiment d'accord donc vous cherchez vos significateurs vous regardez ce qu'il ya autour à chaque fois pour l'argent pof le petit carré de neuf cartes qui vous donne les indications et en sachant qu'à chaque fois que vous avez votre significateur tout ce qui est avant le significateur parle plutôt du passé tout ce qui est après le significateur parle plutôt de l'avenir sur la ligne du significateur on est plutôt sur le présent d'accord on n'hésite pas non plus à aller dans les diagonales aussi ça correspond aussi donc pareil diagonale arrière pour le passé toc diagonale avant pour l'avenir d'accord voilà après une synthèse générale et on s'aide si on veut donc le grand tableau je rappelle que vous pouvez le trouver dans les fichiers pour ceux qui le veulent et donc on regarde on peut regarder aussi par rapport aux cartes là où elles sont posées sur quelle maison elle corresponde et ça peut vous donner des indications supplémentaires pour étayer votre votre interprétation et votre tirage voilà j'espère que ça n'a pas été trop fouillis pour cette première fois parce que j'ai jamais fait ça donc vous me direz ce que vous en pensez j'espère aussi que ça aura été donc assez clair et puis que ça aura éclairé ceux qui veulent se lancer dans dans ce jeu et dans ce tirage qui peut être très instructif est vraiment prendre le temps de le regarder n'hésitez pas à le prendre en photo notez un petit peu ce que vous avez vu avec la date de la photo comme ça régulièrement vous pouvez regarder même si vous n'avez pas noté vos interprétations mais vous pouvez le regarder comme ça il est quelques semaines après et puis voir par rapport à la date parce que vous aviez vu voir si ça se réalise si on est sur le sur le bon chemin ou pas d'accord et bien voilà j'espère que ça vous aura été utile d'accord je vous souhaite à tous un bon dimanche et puis peut-être une prochaine fois pour une prochaine vidéo